On est en train de partager avec nos chers adhérents l'exact summary de cette année et j'étais, quand on regarde en rétroviseur, impressionné par tout ce qu'on a fait. Donc certes, l'adaptabilité a été la mère de toutes les obligations cette année, je ne vais pas rater les conditions, on a quand même eu 11 événements qu'on a organisés en ligne, dont 9 petits-déjeuners avec en moyenne plus de 100 participants à chaque petit déjeuner, c'est-à-dire plus que ce qu'on faisait en physique l'année dernière, 53 publications, 12 articles de fonds, 2 baromètres publiés, une cartographie, sans oublier nos 38 newsletters, les 42 interviews vidéo, en fait 43 avec celle-là, 16 réunions de commissions, plus 11 travaux de notre groupe de travail à faire public. Donc, quand on regarde ça, on se dit que chapeau les équipes, chapeau les rapporteurs de commissions, et puis fier d'apporter toujours plus de valeur à nos adhérents. Donc une très belle année en définitive. En fait, ça faisait partie des 6 piliers de mon programme. En fait, je vais surtout retenir 5 grandes réalisations cette année. On a lancé une certification sur la publicité géolocalisée Drive to Trust avec le CESP. On a lancé un award, les Mobile Creativity Awards, donc un prix pour les plus belles campagnes et les plus belles réalisations sur mobile. On fait le deuxième vague en janvier 2021. On est en train de recruter le jury et des candidatures. On a lancé le baromètre annuel du marketing mobile. On est la seule, aujourd'hui, organisation qui produit une agrégation de l'ensemble des chiffres sur notre écosystème. On a produit une cartographie de l'e-retail, sujet ô combien de premiers plans actuellement. Donc ça donne des repères à l'ensemble de l'industrie sur ce que c'est l'e-retail et quels sont ses acteurs principaux. Oui, on a travaillé avec énormément d'associations. On a développé des relations. Alors, on est membre de la filière de la communication, donc on agit au sein des états généraux de la communication, mais on travaille bien aussi avec l'IAB, avec de plus en plus UDCAM. On a fait des présentations au sein de l'Union des marques. On est en train de se rapprocher de l'ADTM. On travaille avec la Brand Marketing Content Association qui est en train de se développer en France. On a des projets avec le CPA, donc beaucoup de discussions avec nos confrères de l'interprofession parce que je crois que l'ouverture et l'Union fait la force tout simplement. Mais je retiendrai particulièrement cette année nos gros investissements en affaires publiques pour suivre les développements de l'ACNIL, l'e-Privacy, le DSA et puis ce qui a fait du bruit, la coalition dont on fait part dans les mêmes moteurs avec l'IAB pour la plainte qui a été déposée auprès de l'autorité de la concurrence contre Apple sur, on va dire, le nouveau iOS 14. Je ne vais pas la mettre sur le technique, mais en tout cas, c'est quand même extrêmement important. On suit ça de très près. Absolument, ce sera le 8 décembre de 10h à midi en ligne et ouvert à tous. Le thème sera le mobile au cœur puisque faut-il le rappeler à tel point ce média, ce device est au cœur de nos vies. On a encore vu cette année avec des confinements et des contraintes que nous a apportées la Covid-19. On aura quatre thèmes. Le mobile au cœur de la vie des citoyens extrêmement important avec comme intervenant Alexandre Marx, président fondateur d'Epic. Justine Riste, la patronne de YouTube France qui viendra nous parler de le mobile comme outil d'aide à l'éducation. Deuxième grand thème, le mobile au cœur de l'économie des médias avec des personnes telles que Bertrand Jier du Figaro, Islabel Schumberger de chez JC Decaux, Marie Renoir de la présidente de la Gare d'Air Publicity et puis aussi Guillaume Briche de chez Digital Virgo. Le troisième thème, le mobile au cœur du parcours client avec Isabelle Le Caen de chez Solocal, Laurent Broca de chez Havas Media, Laura Malnard de Criteo ou encore Grégoire Mercier de chez Addict Mobile puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui le mobile dans le business et dans l'écosystème marketing prend une place centrale en temps passé et en usage. Et on s'intéressera également aussi au mobile au cœur de l'entertainment. Nouveaux plateformes, nouveaux contenus, nouvelles narrations. On aura le plaisir d'accueillir Emmanuel Durand, le président de Snapchat France, Mathieu Renard de chez Webédia ou encore Mathieu Gallet qui viendra nous parler de son projet Magellan. Donc un plateau très relevé, probablement un des plus relevés depuis la création de ces forums puisque c'est le huitième cette année. Donc on sera ravis de vous retrouver le 8 décembre de 10h à midi en ligne et c'est ouvert à tous.